Je vous le tease direct, le programme du jour sera disons intense. Bonjour à tous, c'est Matteo et on se retrouve pour une toute nouvelle dose d'actualité cinéma et série. Mais ne perdons pas plus de temps avec une première image pour la prochaine série Game of Thrones, après House of the Dragon saison 2, dont la diffusion est en cours en ce moment même sur Max. Et bien cette nouvelle série prenant place dans l'univers de Westeros s'appellera Night of the Seven Kingdoms et sortira en 2025 l'année prochaine sur Max en France. L'idée est vraiment de sortir une nouvelle série Game of Thrones au minimum je dirais par an avec House of the Dragon saison 3 qui pourrait pour le coup arriver plus tôt du côté de 2026. Alors si je vous en parle là, c'est qu'en fait on a aussi de nouvelles informations en plus même de cette première image, notamment que la première saison serait composée de 6 épisodes, ce qui en fait une série relativement plus courte. On va dire que par exemple House of the Dragon ou même la série principale. Et concernant la description de la série, elle estisée comme prenant place un siècle environ avant les événements de la série principale avec deux héros improbables qui parcourent Westeros, situé à une époque où l'alignée Targaryen détient toujours le trône de fer et où le souvenir du dernier dragon n'a pas encore disparu. De grands destins, des ennemis puissants et des exploits dangereux attendent tous ces amis improbables et incomparables. Personnellement, j'ai extrêmement hâte d'en apprendre bien plus et également d'avoir les premières images. Autre news série, peut-être plus improbable, mais oui, une série live action avec de réels acteurs. Total Espies est en préparation. Total Espies, célèbre dessin animé français, oui c'est français à la base, aura le droit à sa propre adaptation du côté de Amazon, donc visiblement de Prime Video. Et c'est Will Ferrell, clairement pas la personne qu'on aurait imaginé pour un tel projet, qui va s'occuper d'en produire le programme. Donc affaire à suivre pour l'instant, apparemment on en est vraiment au début du développement, mais oui, c'est en préparation. Autre news série, peut-être une bonne nouvelle cette fois pour les fans de la série DC Comics, My Adventure with Superman, qui est d'ailleurs disponible enfin en France sur Max. Donc maintenant que la plateforme est proposée, elle a été renouvelée pour sa troisième saison sur Adult Swim, et ça, ça fait réellement plaisir. Autre genre, on peut également parler DC Comics, enfin de nouveau DC Comics, mais autre genre cette fois parce qu'on va parler d'une autre thématique avec Blue Beetle, car oui, une série d'animation Blue Beetle, donc personnage qu'on a peut-être pu pour certains découvrir dans le film Live Action sorti donc en 2023. Et bien oui, une série animée Blue Beetle est en préparation du côté de DC Studios. Visiblement, ça prendra bel et bien place dans le DC Universe de James Gunn, et il semblerait même que le réalisateur et le scénariste du film de 2023 en soient les producteurs exécutifs, donc visiblement on sera vraiment dans un projet qui a une certaine continuité avec le film. Alors je rappelle qu'il avait déjà été annoncé que le Blue Beetle qu'on avait pu voir dans le film de 2023 était en partie, en tout cas qu'on le reverrait dans le DC Universe de James Gunn, ça c'est globalement ce qui avait été teasé, mais que le film ne serait pas vraiment canon non plus. Oui, c'est pas extrêmement clair dit comme ça, il faudra voir concrètement quand les prochains et les premiers projets du DC Universe sortiront pour qu'on comprenne réellement dans quelle direction ça va aller. Mais en tout cas, il semblerait bel et bien que cette série d'animation va s'appuyer sur le film, donc on aura quand même une certaine continuité, mais pas trop non plus, ça va tout de même s'éloigner un peu du récit et ça va créer sa propre histoire. J'imagine que l'idée c'est aussi que pour ceux qui n'auraient pas vu le film, ça ne pose pas vraiment de problème, on part sur de nouvelles bases tout en gardant peut-être la même vision du personnage et possiblement le retour de Xolo Maridiona plus tard en live action, même si à dernière nouvelle vu que le projet de James Gunn est que les acteurs incarnent à la fois leur personnage en animation et en live action, on peut supposer que ce dernier pourrait également reprendre et donner sa voix au personnage, mais là-dessus à faire à suivre, on n'a pour l'instant pas plus d'informations, j'imagine que le projet de cette série d'animation Blue Beetle en est vraiment à son début de développement. Donc là-dessus à faire à suivre, je ne pense que ça ne sortira pas avant tout de suite, sachant que la première série d'animation de DC Studios, ce sera Creature Commando, et ça en fin d'année. Autre news qui n'a pas grand-chose à voir, même si en soi c'est lié à une série ou il est non, peut-être que vous avez suivi la série Le Problème à Trois Cors de Netflix par les créateurs de Game of Thrones, qui a d'ailleurs été renouvelé pour deux saisons supplémentaires, et bien sachez qu'un film est également en préparation, un film Le Problème à Trois Cors. Alors notez qu'on n'est pas sur un film qui sera sur Netflix, en tout cas pas dans la continuité de la série, c'est un projet totalement à part, mais basé sur le même roman, qui sert donc d'inspiration à la série. Alors franchement, faire un film, ça va pas être très ambitieux, parce que c'est une oeuvre chinoise pour ceux qui ne connaîtraient pas, qui est très complexe. Déjà, quand faire une série, c'est pas facile, et c'est pour ça que ça va demander trois saisons, parce que c'est pas encore tout sorti. Un film, c'est quand même sacrément ambitieux, mais en tout cas on apprend que le chinois Zhang Yimou, je suis vraiment pas sûr de la prononciation, va réaliser ce film. Alors là pour le coup, là où par exemple Le Problème à Trois Cors de Netflix, on était vraiment sur une production à partie américaine, là on est sur une production totalement chinoise, donc à voir ce que ça va proposer, mais en tout cas ce sera sûrement relativement différent de la série. Là-dessus évidemment, à fait rassure. Et côté date de sortie, car oui, on a des bonnes nouvelles, le prochain film, L'Exorciste, par Mike Flanagan, le papa de The Hot Thing of Hill House ou Bly Manor sur Netflix, eh bien sortira en mars 2026 aux US, ça c'est quand même une très très bonne nouvelle. On apprend également que le prochain film de Jordan Peele, le réalisateur de Nope, Get Out ou encore Us, sortira cette fois, lui, en octobre 2026. On a zéro information à ce sujet, mais visiblement on partira, surtout vu la période, encore sur un film d'horreur. Mais bon, c'est globalement ce qu'il nous a proposé jusqu'à présent, même si Nope est peut-être le moins horrifique de tous et encore. En tout cas, oui, on partira probablement sur un film d'horreur au vu de la période en octobre. Enfin, à autre date, cette fois bien plus proche, on a Megalopolis de Francis Ford Coppola qui a fait, je vais dire sensation à Cannes, mais c'est un peu mitigé, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui l'ont adoré et des gens qui l'ont détesté, mais dans tous les cas, il sortira en France le 25 septembre 2024 avec un gros casting composé, entre autres, par Adam Driver. En parlant casting, justement, on a appris qu'Emily Blunt était en pourparler pour rejoindre le casting du prochain film de Steven Spielberg. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Alors malheureusement, on n'a pas d'informations sur l'histoire du film, c'est juste décrit comme un projet à deux. Donc Emily Blunt jouerait l'un des personnages principaux du film. C'est une idée originale de Steven Spielberg. Ça, c'est toujours quelque chose qui est plutôt hypant et il est daté pour mai 2026. J'imagine qu'on aura plus d'informations dans les prochaines semaines, peut-être, sur les autres acteurs qui pourraient rejoindre également le projet. Autre news casting, on a aussi Hunter Schaffer, vu entre autres dans Euphoria, qui rejoint la série Blade Runner 2099, prenant place dans l'univers de Blade Runner avec entre autres Michel Yeo et qui sortira sur Prime Video. On a également le casting du film Live Action Until Dawn, basé sur le jeu de PlayStation. D'ailleurs, en sorte de remake, remaster, sort cette année. Donc voici en gros le casting. Alors pas vraiment de grand nom en soi, mais on a Ella Rubin, Michael Simino, Ji-Yong Yeo, Odessa Asione. Et donc ça, ça sera réalisé par David F. Sandberg que vous connaissez probablement pour la réalisation des films Shazam. Et là, il revient du côté de l'horreur après avoir réalisé notamment un film Annabelle, si je ne dis pas de bêtises. Autre genre, Will Smith, visiblement, jouera dans un film nommé Resistor pour Sony Pictures. C'est décrit comme un thriller de science-fiction basé sur un roman. Alors, pareil, pas trop de détails sur le film mais apparemment, le roman de 2014 était un thriller de science-fiction qui suit un physicien et son équipe qui ont découvert un appareil capable de refléter la gravité. Je pense que la traduction est foirée mais en tout cas, ça va être un truc comme ça. Donc, ça va être assez intéressant. En tout cas, Will Smith qui cartonne actuellement au cinéma avec Bad Boys Hide or Die, excusez-moi, qui est un réel succès du côté du cinéma. Mais ça, évidemment, on en reparlera en temps voulu. Autre newscasting, on a Matt Damon et Ben Affleck, des potes mais aussi des collaborateurs dans une boîte de production. Eh bien, ils joueraient dans un thriller policier nommé R.I.P. Voilà, qui sera réalisé et écrit par Joe Carnahan. Alors, pareil, pas d'informations sur ce projet pour l'instant mais au vu des équipes derrière, on imagine que des distributeurs seront très vite intéressés par le projet. Et en parlant maintenant de projets mais cette fois plutôt des suites car oui, il y a plein de suites qui se sont annoncées notamment une suite à ce film. C'est un genre de parodie de Star Wars, la folle histoire de l'espace sorti, si je ne dis pas de bêtises, en 1987. Donc, c'était quand même il y a maintenant un certain temps. Eh bien, une suite est en préparation. Alors, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, je ne sais pas de quoi ça va parler. Je ne sais même plus si je l'ai vu ou en tout cas, je n'en ai plus vraiment de souvenirs. Mais oui, une suite à ce film-là est en préparation et ça sortira prochainement. Est-ce qu'on sera encore sur une parodie de Star Wars ? Est-ce que ce sera la parodie de quelque chose d'autre ? Je ne sais pas. Mais si vous avez des théories par rapport à ça, eh bien, n'hésitez pas à vous manifester. Et en parlant de suite également, oui, ça s'est confirmé. Une suite au film Uncharted avec Tom Holland, eh bien, elle est bien en préparation. Alors, en soi, ce n'est pas vraiment nouveau parce que ça avait déjà été dit, mais ça fait un certain temps qu'on n'a pas eu d'informations et que le projet n'avance pas du tout. Je ne sais même pas si ça verra réellement le jour, mais en tout cas, un article et une interview notamment de Variating confirme que oui, une suite à ce film est toujours en préparation. Donc, c'est bel et bien dans les bacs. Est-ce que ça va réellement sortir un jour ? Je ne sais pas parce que plus t'attends, plus une suite est difficilement attendue, surtout quand ce dernier n'a pas non plus été un succès colossal. Ça a marché financièrement parlant, mais on n'est pas non plus sur un succès monumental d'un film qui aurait fait 800 millions ou 1 milliard par exemple. Donc, quand même, à voir si c'est une bonne idée de continuer si encore une fois, ça prend beaucoup son temps, surtout que Tom Holland est pas mal occupé, déjà avec sa pièce de théâtre, mais également avec d'autres projets qu'il a à côté et entre autres, Spider-Man 4. Parce que oui, ça aussi, ça va être l'un des projets qui va pas mal l'occuper. Autre suite, cette fois, qui sortira bien plus prochainement puisque daté pour le 16 octobre au cinéma, Smile 2, oui, Smile 1 qui a été une grosse surprise en termes de box-office. Ça a été un très très gros succès en termes d'horreur, un film qui a en plus à l'origine aurait dû sortir directement sur une plateforme de streaming. Au final, le succès était tellement, enfin, en tout cas les retours étaient tellement bons qu'ils ont sorti au cinéma. Donc, Smile 2 proposera quelque chose d'assez différent puisque cette fois, on suivra une star de la pop incarnée par Naomi Scott vu notamment dans le film Aladin dans le rôle de Jasmine du côté des remakes live. Et donc, en fait, c'est cette star de la pop qui va être maintenant tourmentée par cette, on va dire cet esprit, j'en dis pas plus, mais vous verrez évidemment le premier opus si vous ne l'avez pas déjà vu. Et donc, Smile 2 sortira le 16 octobre et le premier trailer est sorti et n'hésitez pas à aller voir ma vidéo TikTok où je réagis au trailer. Personnellement, c'est hypé par le projet. Et dernière news et pas des moindres, on va parler d'un projet qui a fait beaucoup parler, le crossover de G.I. Joe et Transformers teasé dans Transformers Rise of the Beast confirmé dernièrement. Eh bien, on apprend que Derek Connolly qui a notamment bossé sur les films Jurassic World ou encore détective Pikachu s'occupera d'écrire ce projet avec Chris Hemsworth dans le rôle principal, je ne sais pas, mais en tout cas dans l'un des rôles majeurs du film. Pas plus d'informations pour l'instant, mais il s'agit bel et bien d'un projet live action, pas comme le film d'animation Transformers 1 qui sort cette année et que j'ai d'ailleurs eu l'occasion de voir en avant-première lors du Festival Annecy. Pareil, j'en ai fait des vidéos verticaux, donc n'hésitez pas à aller voir ça sur YouTube, short, mais également sur TikTok et pas encore sur Insta, mais peut-être que ça arrivera prochainement. Voilà en gros les news qu'il ne fallait pas manquer et avant de terminer, je voulais également en profiter pour remercier les différents super geeks, notamment le dernier, Servat Azo Pelle. Merci beaucoup à toi pour ton soutien sur la chaîne et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vers l'eau, à vous abonner et on se retrouve très vite pour toujours plus d'actu. Allez, ciao tout le monde !